Bon matin les copineaux, les copinettes, on voit ma voix enruée. Fait que, là, je suis dans le même endroit, on a cueilli le tutelage dans une des derniers vidéos que j'ai faite, le tutelage étant là-bas. Ici c'est rempli de grandes moulaines, comme je l'ai montré, il y a plein de petits choux de grandes moulaines de même, tout le long de la route. De l'autre bord, je vais essayer de zoomer, on voit les cactus que ça fait, du cactus, pas des cactus, mais les longues tiges ici. Et là-dedans, c'est rempli de chardon vulgaire, qu'on peut prendre de la racine qu'on nomme la chanétac. Et là, cet environnement-là, il est bon, c'est rempli de marguerites, il y a des framboises et tout, mais c'est de ce côté-là. De ce côté-ci, il y a le tutelage, il y a les nouvelles pousses de grandes moulaines. Et, hier soir, je suis venu prendre une bière au coucher de soleil avec mon chum Chochotte, et qu'est-ce que j'ai pas trouvé? C'est le magnifique temps-ci donné. Rien moins que du magnifique thé. Thé des bois, regardez sa couleur et sa pigmentation. Il est absolument parfait. Très, très beau. Un petit talc produit quand même pas mal. C'est le fun. Pas été touché à rien. Donc, je vous rappelle qu'on peut prendre des feuilles en substitué au thé, mais je vous conseille de les prendre vers la fin juin, début juillet. Elles sortent sur des pousses remplies, chargées d'huile. Très, très bonnes. C'est une des rares plantes avec le bouleau jaune qu'une des seules molécules qu'on retrouve dedans, c'est le salicylate de méthyl. Quand je dis bouleau jaune, j'essaie de savoir, c'est peut-être au niveau des huiles essentielles. Il n'y a aucun autre composé que les huiles essentielles, c'est du salicylate de méthyl. De ce que j'ai cru comprendre, le thé des bois, j'en suis 100% sûr. Bon, on dit quoi? 98% dans la plante entière. Et ça a l'air que ça serait similaire, selon un expert, pour le bouleau jaune. Akaomorisi, qui n'est pas vraiment... Son nom est très bon, mais on le connaît comme ça. Donc, c'est une plante qui goûte énormément le médicament si on l'a fait cuire. Si on la mange comme ça, elle goûte énormément de salicylate de méthyl. C'est l'homme, j'ai été branché, j'ai décalé. C'est une gosse, ça. Bon, donc, regardez sa couleur. Il est devenu plus bourgogne en hiver. Son fruit, là, il est quand même relativement gros. On pourrait attendre lui, je vais le cueillir, parce qu'il va être bien au soleil, puis il va peut-être manquer de pluie, je suis pas sûr, mais je vais le prendre pareil. Tantôt, on va aller vérifier une grande talle, pas trop loin du petit train du Nord. Pour le fun, voir si elle est bien produite. Normalement, tu vas vouloir cueillir les fruits vraiment vers la mi-juin. Cependant, quand tu cueilles là, tu t'assures d'avoir un maximum de fruits, mais pas en termes de grosseur. Ils vont continuer à grossir. Ça persiste à grossir, ça devient gros comme mon pouce. Là, tu vois, ils sont pas très gros, ils sont quand même très beaux. Ils ont une belle couleur rouge. Souvent, ils vont devenir roses en grossissant. Et après des pluies, la plante, ça va être chargé. On dirait que le mot, c'est chargé aujourd'hui. Johan Chargé, salut. Il va être chargé, c'est mon chum le français. Bref, ton fruit va être chargé d'eau, il va être pas mal plus gros et d'autant moins pâteux. C'est un fruit qui est très pâteux. C'est utilisé depuis des siècles par les Chinois, par les Indiens. En fait, c'est un antalgique. Ça veut dire diminuer la douleur. Les huiles essentielles, analgésiques. Et là, je m'excuse pour tout le monde qui a déjà écouté mes vidéos 4-5 ans que j'étais la même crise d'affaires que je veux dire, mais c'est pas grave, je vais le répéter. Donc, j'ai dit antalgique, diminuer la douleur, analgésique pour les huiles essentielles, supprimer la douleur, anti-plasmodique. Il y en a, j'ai lu, il y a quelque part sédatif, mais je ne suis pas convaincu de ça. Antitucif, antipéritique, ça veut dire anti-fièvre, anti-rhumatismal, anti-inflammatoire évidemment, ça éclaircit le sang, la salicylate de méthyl, ça ressemble beaucoup à l'acide salicylique, qui sont des précurseurs de l'aspirine. Donc, on a les bourgeons et les saules et les papilliers. Ils sont remplis d'acide salicylique. Et on a ça ici, qui est rempli de salicylate de méthyl. Ce sont des molécules très similaires, qui ont une action quasi identique dans le corps. Donc, on va s'en cueillir quelques petits fruits. Ma copine va être bien contente. Ça fait des très bons moitos, ça. Puis, on pourrait les mettre aussi dans des crêpes. Je vous rappelle que c'est très pâteux. Je pourrais aussi peut-être les faire macérer dans le sirop d'hérable. Là, c'est contre-indiscret, son petit côté pâteux, mais encore là, c'est quand même sucré. Ça fait que ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a des sirops d'érable avec des feuilles. Tu as des bois macérés dedans, c'est excellent. Ou tu prends un sirop simple, tout simplement. Puis, tu mets des feuilles en macération. C'est très, très bon. Donc, sans plus tarder en cette matinée plutôt grise, Ben Cormier, avec la morve au nez, un peu fatigué, qui a starté son sirop d'érable. On va se cueillir ça et on va aller vérifier ses feux et manger. Bonne fin de journée et bon déjeuner. C'est bon.